Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de la cabine d'essayage. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va bien. Oui, puis est-ce que ça va aussi bien si je vous dis qu'on est rendu au 13e épisode? Oh non, vendredi 13, épisode 13. Ça va-tu être l'épisode chanceux ou mal chanceux? Ça dépend de ta vision des choses, hein? Mais il y a quand même un point important, on ne tourne pas les vendredis et les épisodes sortent le lundi, fait qu'on sait loin. On est correct. Vraiment, le 13, il y a juste le chiffre, il n'y a rien d'autre autour. Puis le chiffre, quand il est tout seul, il n'y a aucun pouvoir de sourire. Ben non, il est inoffensif. Puis mon chat, il est roux, il n'est pas noir. C'est correct. Fait qu'on est correct, là. OK, je me demandais aussi de t'enligner avec ton chat, là. Ben, tu sais, la malchance, tout ça. Oui, oui, oui. On n'a pas de vitres dans le studio. Non, on n'a pas de craques de trottoir non plus. Non, non, c'est ça, il y a des craques de plancher, mais ça, ce n'est pas pareil. Mais savez-vous ce qu'on a, par exemple? Un podcast. On a un podcast et on a aussi un partenaire, hein? Oui. Belle gueule, hein? Oui, belle gueule. Le goût de prendre son temps. Le temps de prendre son goût, j'allais dire, c'est pas grave. Le temps de prendre son goût, ça marche aussi. Les mots sont là, sont juste mal placés. Mais non, on parle qu'ils présentent le podcast, là. Mais le podcast, c'est quoi? La cabine d'essayage. C'est un podcast de création et d'improvisation. À chaque épisode avec un invité, on pige un papier, que c'est un sujet ou une contrainte. On a 15 minutes pour écrire un numéro, une ligne directrice. Bref, ce qu'on veut. Cinq minutes pour aller dans le costumeier, chercher des costumes, des accessoires pour agrémenter le tout. Puis après ça, on se présente ça à tour de rôle avec une petite Q&A. On a bien du fun, puis c'est bien funné. Mais là, avec tout ça, avec tous ces grands mots que je viens de dire, on a un invité. Une invitée même cette semaine. Ben oui, c'est Maude Desureaux, qui est là, que vous connaissez peut-être, qui est allé plusieurs fois au gang show, qui est vraiment en ascension, de plus en plus. Elle est de plus en plus active. Ça a donné un épisode vraiment le fun. Elle n'a pas beaucoup d'expérience en impro. Non, ni en personnage. Ni en personnage. Elle est vraiment stand-up. Elle s'est vraiment bien sorti. Une très belle surprise. Grosse Beganer-là, que son numéro, il a scaré bien raide. C'était vraiment le fun. Vous allez découvrir ça ensemble. Alors, bon épisode. Bon épisode. Yes, alors aujourd'hui, on est avec notre bonne amie, Maude Desureaux. Allô, Maude. Allô. Comment ça va? Ah, je suis une tabarouette. Je suis une tabarouette. La chorale, encore une banquée, moi. Oui, ils sont super bien. Merci. Une réponse claire et concise. Ben oui. Qu'est-ce que tu as de bon récemment? C'est quoi les projets, les shows? Ben écoute, je suis dans le podcast Game. Oui. Oui, j'ai un nouveau podcast. Mon ami Guilhem, on parle de culture punk. Donc, c'est vraiment large. C'est quoi le nom? Culture punk. Ah, culture punk. Bon, ben ça dit ce que ça a dit. C'est ça. On aime ça, des réponses de même. Ben c'est le fun, parce qu'il y a des podcasts sur la musique. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu. Mais il y a de la place pour ça. Oui, exactement. Je suis content que vous lancez ça. C'est ça. Puis Guilhem, justement, il est musicien. Puis il y a un festival. Le poudre de la feste, pour ne pas le nommer. Allez-y. Allez au poudre de ça et achetez le bon café aussi. Nice, nice, nice. C'est beau, ça. Ça vient juste de commencer, ça? Oui, c'est ça. On a commencé à tourner au mois de février. Puis là, on vient de sortir le premier épisode. Donc, c'est ça. Ah, bien. That's it. That's it. Puis on t'a expliqué un peu le concept. Comment tu te sens avec ça? Ben écoute, je ne sais pas si ça va être bon, mais... Je ne sais pas. Ben écoute, je suis vraiment flatté de l'invitation. Mais je n'ai jamais fait d'impro. Puis je ne fais pas des personnages. Ça va être vraiment... Je sors de ma zone de confort. Oui. Ben c'est ça. C'est un beau petit défi. Oui, oui. Mais c'est le fun que tu ailles accepter, même si tu ne te sens pas... Ça te sort de ta zone de confort. Mais tu vas voir, on est juste là pour avoir du fun. On rit. Puis tu sais, des fois... Nous, vu que ça fait une couple de mois qu'on le fait, on a remarqué des fois, il y a des numéros que ça peut être le numéro du ciel. Comme des fois, ça peut être moins bon. Mais le numéro, peut-être, si toi, tu trouves qu'il était moins bon. Ça reste que c'est drôle. Puis tu sais, on interagit ensemble. On a de l'interaction. Puis ça rend ça quand même comique. Fait que peu importe. À date, on a tout le temps eu des épisodes de le fun à faire. Puis le fun à écouter. Pour moi, juste de patiner et de chercher, c'est drôle quand même. Fait que... Il n'y a pas un niveau absolument qu'il faut atteindre. Il n'y a pas un ratio de gags. On essaie des affaires. C'est sûr. Un des meilleurs exemples dans un autre des podcasts, tu sais, des fois, il y a la voix carrément qui va se mettre à évoluer. Puis on va trouver des voix plus précises avec le personnage. Fait que tu sais, le personnage se build up en même temps. Soit qu'on va faire des questions ou quoi que ce soit. Fait que... C'est juste du plaisir. C'est ça. Puis parlant de plaisir, je pense qu'on va commencer ça avec la fameuse pige. OK. Fait que j'ai eu l'honneur de se certer ça. Tu casses la glace et tu lis le papier exactement. Boum Desjardins. Boum Desjardins! Hé, là-donc, pareil! Je vais te donner mon chandail. Ah, wow! Boum Desjardins! C'est quoi? C'est moi qui l'ai écrit parce que j'ai... Ah, c'est bien drôle en plus! C'est écrit pour vrai. Oui, Boum Desjardins. C'est le pire, on ne l'a pas prévu. Ah, wow! La magie, pareil! Ça n'a peut-être pas été assez brassé. Les voyages! Les voyages, OK! Hé, là, j'avais l'avion dans un autre épisode. Là, j'ai voyages. On est dans la même thématique. T'as une petite thématique, toi, là. Est-ce que c'est un épisode qui est déjà sorti? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas. Contrainte! Fais ton numéro en anglais. Oh! Ça va être bon, ça! Oh, j'aime ça! OK, un autre sujet. Ah, ouais, là, il faut que ça soit quelque chose de bien complexe, là. Oh, non. Les petites collations. The little snacks. The little snacks. Oh, wow! OK, OK, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Numéro en anglais, on va le remettre dedans. Parce qu'il faut le repogner plus tard. Et moi, ça va être les boutons. Ah, OK. Les boutons, OK. Ça peut être l'âge. C'est l'âge. C'est l'âge. T'as le choix. T'as le choix. Il peut être dans la face. Il peut être sur des vêtements. T'as moins pas d'hautantité, toi, là. Il peut être dans le consomne. Ben oui. Ben, on va aller écrire ça. Puis on se revoit bientôt. There, Mathieu. You can go on the mic and speak to us. Oh, my God. OK. Wow. J'adore. Hi. Hello. Hello, my mates. My name is Eugene. And I'm a cook from South England. I'm a big chef of a restaurant called Tiber Snack. Tiber Snack. Tiber Snack. One of my specialties is dry pasta. Damn, I love dry pasta. Especially with beans. Oh, yeah. I call that snack the mean beans. It's a mix of pasta and beans. Yeah. Easy peasy. It's good in my mouth. You know what they say? Eugene Robinson, you're full of beans. Literally. Oh, lovely beans. Oh, mate. It's bloody hell. Some British slang I found on Google. Thank you. Beep, beep. Oh, wow. Do you understand French? Yeah, yeah. France is not far away from South England. I can understand. OK. Tu viens d'où? I'm from South England. Oui, mais quelle ville, mettons. Barristan. 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 Tu as toujours vécu là. Yeah, I'm from Barristan and I live there again. Oui, ça fait combien de temps que c'est ton snack préféré, ça? Oh, all my life. You know, when I was young, my family were very poor and my mom found what she can at the supermarket and she bought dry, dry pasta and beans. Il y a un petit jeu dedans. Yeah. C'est ça. You don't need to boil the pasta when you got the beans juice. Oh, wow. And you mix it and it's very good British meal. Pouvez-vous goûter? No. It's for later. It's my dinner. Mais là, comment qu'on peut croire que c'est délicieux si vous ne nous faites pas la preuve de ça? It's very important. It's a snack specially for the king. Did you try to sell your snack to some restaurants like Burger King or McDonald's? No, 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 no. McDeath doesn't want my recipe. They don't want the Mc McBeans. So you'll try. Yeah, I try. But Burger King, maybe I'm on hold with them. Oh, very cool. Because the king of Burger King is like the king of England. And the king of Havgan likes the McBeans snack. Que tu penses de Chef Boyardie, mettons, c'est pas, t'as dit? It's a pasta. It's a very, uh, uh, plagiaux. He's copying me. I'm the original of Chef Boyardie. OK. It's Eugene Robinson. Puis si je te disais que le Burger King serait prêt à avoir ton repas, mais à condition que tu le mangeais devant nous. I don't have anything to prove to all of you. I've got only one thing to prove. It's to the king of Burger King. Ouais, ben moi, je vais l'appeler direct une fois que t'as... No, 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 I don't believe you. You're from Quebec and you're not from Burger King land. Burger King land. No, no, no. Oh, wow, wow, wow. Avec la belle moustache tout. Yeah. C'est inspirant. I love the Beatles and Rolling Stones. What do you think about... And Sharon. What do you think about... Very nice. ... about Guns N' Roses, who's not from England? No, I don't like to. Mr. Bean, what do you think about... Oh, it's the best comedian ever. It's too goofy and funny. And Bean like what you have in the bag. Mr. Bean, do you want some beans, dearly? No, no, thank you. You can keep it. Okay, I like to drink tea. I like you. And just to finish it, I like Mr. T. Oh, wow. Not because he's fighting, because he reminds me of my favorite drink, the tea. Englishman I am. Faites-tu remarqué, t'as des bretelles des États-Unis d'Amérique? Yeah, it's because I visit once the United States of America. Ouais, pour parler avec Burger King, là. Yeah, because the quarter... The quarter-livre... Quarter-pound. The headquarter... Quarter-pound. The headquarter... The headquarter-livre. The headquarter... Quarter of Cheek Pond. Well, the king lives in the United States of America, and this is my... I'm just trying to have more chance of selling my products to Burger King. Je te le dis, moi, la seule façon de tu vas réussir à le vendre, c'est si tu manges ça dans la face. No, I won't. All right, bien, merci beaucoup, Eugene. Thank you very much. Have a good day, mates. Moi, je passe dans un scam, ça, on a fait. David, tu peux te dévoiler. Oh, tabarnak. Savez-vous qu'il y a plusieurs sortes de boutons? Oui, oui. Les boutons de chemise? Oui. Les boutons d'un téléphone? Oui. Ou encore des boutons sur le pinis? Non, 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 non. Non. Mais les vrais savent que les meilleurs boutons sont ceux de PlayStation. Pourquoi? Parce que c'est la seule manette avec des formes géométriques. Le carré qui représente la télévision. Oui. Le cercle, qui représente le cycle de la vie qui continue éternellement. Le triangle, qui représente l'équilibre. Chips, liqueur, anxiété. Wow. Et le bouton X, qui représente évidemment les réseaux sociaux de Elon Musk. Oui. Les boutons, c'est la vie. Comment tu peux faire du popcorn si tu n'as pas le bouton popcorn sur ton micro-hône? Hein? Deux minutes et demi, on va en faire de même. Comment tu fais pour payer tes débits, là, si c'est plus que 100$ au magasin? Si tu ne peux pas appuyer sur le piton avec ton nip? Hum-hum. Hein? Ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, oui, oui. Ben, c'est ça, je suis un gars qui fait penser, hein. Ben, merci d'être venu voir ma conférence. C'était Ryan Piton. Merci beaucoup. Oh! Ryan! Ryan Piton. Ah, ben oui, ben oui, oui. Oui, ben oui. C'est l'hommage, c'est l'hommage. Pour plein deuil. Est-ce que tu connais Brian, par hasard? Brian, on m'a souvent parlé d'un Brian, oui. Ça a l'air que lui aussi, il fait des conférences devant public. Wow. Tu claques les mains partout, moi. Ouais, ben c'est ça, c'est que d'habitude, j'ai toujours quelque chose pour appuyer dessus. Là, on dirait que vu que je n'ai pas de piton, je vais appuyer comme ça, ça va me soulager. Les deux mains, c'est-tu là. OK. Oui. J'ai une question pour vous. Oui. L'acné, est-ce que vous aimez ça? Vous, pétez vos boutons? Ah, moi, tant que je peux appuyer dessus, ça me va. Oui. Ben, justement, à la limite, c'est le moment qui pète qui est le moins satisfaisant parce que c'est peu un bouton. C'est fini après. C'est fini, c'est ça, c'est ça. Il y a du monde qui trouve que ça rend laid, moi, je trouve ça agréable. Moi, ça, je dirais quand même une belle peau. Ben, merci beaucoup, merci, mais en ce moment, c'est ça, c'est ça. Il met une peau un peu trop lisse, à mon goût, là. Est-ce que le piton, le serpent, est-ce que ça compte? Est-ce que ça fait partie de... C'est une excellente question, ça? Ben, c'est pour ça que le serpent, le piton, ça existe depuis aussi longtemps. C'est depuis le début de l'humanité. On dit souvent qu'on descend du singe, mais en fait, on descend du piton. Ah, oui. Voilà. Ça fait beaucoup de sens, ben oui. Ben oui, ça fait beaucoup de sens. Oui. Tu penses quoi de ça, tout le monde en parle, quand Guy Lepage dit « Manon, pèse sur le piton ». Ah, ça me fait un petit effet en-dedans de moi, là. Pour vrai, là, je pense que c'est le moment du show, là. Tu sais, souvent, le monde attend de la question qui tue. Non, non, non. Le Manon, pèse sur le piton. T'aimerais ça, hein, que ce soit toi. Ah, j'aimerais ça être ce piton-là. T'aimerais ça qu'ils disent « Ryan, pèse sur le piton ». Ryan, pèse sur le piton. Pour vrai, c'est le petit fantasme que j'ai. Si jamais Guy Lepage écoute, je suis là. C'est quoi, vous faites comment pas dans la vie? J'appuie sur des boutons. Ah, vous êtes fait, c'est-à-dire? Oui, ben, je suis opérateur machiniste pour une grande compagnie. Puis, ben, c'est ça, j'ai un piton « on », j'ai un piton « off », puis j'ai un piton que je peux appuyer n'importe quand dessus, puis ça change rien. C'est fun, ça. Oui, je suis payé. Oui? Ah oui? Oui. OK. Fait que tu payes sur le matin, off, le soir, puis l'autre. Puis, de temps en temps, j'appuie sur l'autre, là, puis c'est ça. Mon boss, il trouve que je fais une belle job. Sur une manette, votre piton préféré, est-ce que c'est, mettons, « play » ou « pause » ou « forward »? C'est le start, oui. Parce que c'est ça, c'est comme, c'est un triangle, mais c'est pas les trois côtés qui sont égaux. Fait que là, t'as comme les chips, la liqueur, même plus grosse anxiété avec le start. Vous pensez quoi à des écrans tactiles? Les écrans tactiles, moi, je suis con vraiment contre ça. On essaye de nous faire accroire qu'il y a des boutons là-dessus. Avez-vous appuyé sur une tablette tactile? Le sentez-vous, le bouton? Ben, il y a un bouton en bas, là, sur un iPad, là. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que c'est le bout de tactile, ça? Non, mais... C'est ça, c'est ça. C'est un bouton, un bouton, là. Et c'est à ça que ça sert. Ça sert à appuyer dessus. Parfait. Ben, merci, Ryan. Merci beaucoup d'être venu. Ben, merci beaucoup, merci. Bon retour dans vos pitons. Ah, ouais, ouais, je vais pitonner ça. Salut tout le monde. Désolé d'interrompre cet épisode de la cabine d'essayage. On voulait prendre quelques secondes pour vous dire qu'on a sorti récemment un podcast spécial de 3 heures sur les 10 ans des Piles-Poiles. On fait un retour sur les 10 dernières années, des anecdotes de tournage, des anecdotes de colocation. Bref, c'est ben le fun, c'est un beau retour sur les 10 dernières années. Exactement. On a un beau 3 heures de contenu disponible sur YouTube et les plateformes audio. Sur ce, bon retour à la cabine d'essayage. Maud, tu peux te dévoiler. Oh, mon Dieu. Oh, j'aime ça. Oh, yeah. Oh, yes. Prestation musicale. J'aime ça. Salut. Salut. C'est moi. Boom. Ben oui, c'est Boom. C'est Boom. Boomachikaboum. Boomachikaboum, Cachikaboum, Desjardins. J'aimerais remercier toutes les médias. En tout cas, c'est ce qui en reste. Merci d'être à cette conférence de presse. Comme vous le savez, mon ben Lachikane est en hiatus. Sauf que moi, personnellement, je ne dirais pas non à une couple de mille. Fait que si vous avez du booking, moi et ma guide, on est prêts. Je peux faire des covers de Daniel Boucher, si vous voulez. C'est que depuis que j'ai perdu ma job chez Chrysler Buckingham, mettons que j'ai faim, puis j'ai du ressentiment dans le sac, puis ça donne vraiment faim. Je me dévore le corps, mais ça goûte le cul. Fait que n'importe quel festival dans le fond d'un rang que vous voudriez me payer en ballonné, vous connaissez mon numéro. Sinon, demandez à l'informateur de Buckingham. Ici, tout, sur moi, un calvaire. C'est tout. Oh! Ta marre, ouais! Boum, je suis honoré parce que j'ai un beau chandail de toi. Ça, c'est un vrai fan. Oui. Tu veux-tu m'acheter des CD? J'en ai dans mon char. Non, ça va, je n'ai pas d'argent cash. Je prends les virements. J'ai dépensé ma limite de crédit. Je ne peux pas... Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle juste Boum ou Boum-Achika-Boum ou Achika-Boum ou Achika-Boum ou Achika-Boum? Tant que ça vient avec un chèque, moi, elle ne me dérange pas. Ah, OK, c'est ça. En autant que le... Dans les pierres à feu, c'est qui ton personnage préféré? C'est-tu Boum-Boum? Non, moi, c'est l'espèce de grand... Dans un mauve qui sort de klaxon. Oui, Dino. Dino, oui. C'est quoi la toune que tu aimes le plus jouée, là? Moi, c'est... Ferme les rideaux. Tu vois bien, j'ai les yeux pleins d'eau. Ah. Ça fait longtemps, hein? Ouais, c'est ça. Comme je dis, on est en hiatus, là, depuis... Je suis 2003, fait que... C'est ça, hein? Ça fait douze ans de ça. T'étais pas blancheur. T'as ressemblé plus à Danny Bédard qu'à vous. Hé, parle-moi pas de ça, c'est ça. Danny, si t'écoutes... Je l'attends encore, mon 50 piastres. C'est une histoire juste de 50 $, votre litige, là, votre chicane. Ouais, bien, c'est ça. Bien, moi, je suis bien à l'argent, puis... C'est quoi qu'il a fait avec cette 50 piastres-là? Le joué, oui. Le joué, oui! Hé, boum, c'est... Parle-nous de ton plus grand ou de ta plus grande fan. T'as le roman de ville, puis... C'est une histoire qui est arrivée à une humoriste que je connais. Oh! Quoi? Oh! Non, je devrais pas raconter ça. OK, bien, je voyais que tu préparais la guitare. T'avais l'air d'avoir une chanson pour ça, là. Ah, regarde, t'es lancé, là. C'est ça, là. Je... C'est pas accordé, ça, hein? Je pense que oui. Donnez-moi de l'argent! Hé, ça, c'est un bon single, ça. Ah, oui, oui! Je mettais ça sur Spotify. Hé, vous avez sorti de la bière, la chicane, il y a une couple d'années. Comment ça, il y en a plus, là? C'est l'autobus. C'est l'autobus? Maudit! Maudit, j'en voulais! Ah, mais t'as l'arnaque! Elle avait soif! Elle avait soif! Wow! Wow, wow, wow! C'est incroyable, parce que là, on a quand même une vedette. Je suis un peu starstruck, pour vrai, là. Mettons, là, que j'avais Boum Desjardins devant moi. C'est quoi que j'y demanderais? J'y demanderais... Salade de choux crémeuse ou traditionnelle? Ah, oui! Moi, ça a toujours été crémeuse. Crémeuse, hein? Ah, oui, il est dans le boulot. Danny Bédard va être dans le traditionnel, c'est à tabarnak, là. Parle-moi sans pas. Danny Bédard, si tu nous écoutes, là... Tu sais-tu quoi? Il ne mange même pas de salade, lui. Hein? Ben, c'est pire. C'est encore pire. Je vais manger là-dessus, il fait une salade de carottes. Tu sais, une salade de carottes avec des petits racins secs dedans. Ben, oui. Hé, Boum, t'es-tu capable de nommer les autres membres de la chicane? Ben oui! Ben oui, c'est sûr! Il y avait Danny Bédard, son frère. L'autre Bédard. L'autre Bédard. Puis le drummer. Ben oui, le drummer. Le drummer qui est dans Yellow Molo aussi. Ah, no shit! C'est pour ça qu'il date qu'on ne cordait pas des fois pour des shows. Ouais, c'est ça. Ben, merci pour... Ben oui, vraiment. Merci, bravo. OK, ben c'est à ton tour, Simon. Oh, t'as barouette. T'as barouette. J'aime ça. Ouais, c'est un beau style. Des gougounes, on aime ça. Salut les copains, c'est moi, Patrick Corbier, le géant du Club Med. Ben oui, moi, putain, merde, ça fait plus de 35 ans que je travaille au Club Méditerranée. C'est vraiment un job de merde. Ah! Vous savez, on nous appelle les G.O. parce que G.O., ça veut dire gentil organisateur. Eh ben moi, j'en ai plein le cul! Oh! On les employés, vous savez, les cuisiniers et tout, eux, ça nomme les gentils employés, les G.E. Ben c'est de la merde! Je déteste tous mes putain de collègues du Club Med. Ouais, vous savez, lorsque j'ai signé pour travailler au Club Med, ils m'ont dit, alors ouais, Patrick, là, tu n'es pas employé du Club Med. Tu n'appartiens pas au Club Med. Tu es le Club Med. C'est toi le Club Med. Tu ne peux plus jamais sortir du putain de Club Med. Alors tu vas travailler toute ta vie pour nous. OK. Il n'y a qu'une seule façon de sortir du Club Med. De devenir une personnalité connue. Patrick Bruel, Gérard Lenormand, Samantha Oups. Ils ont réussi de sortir du Club Med. Ben ouais, parce que vous savez, souvent, tous les moyens sont permis pour amuser la galerie au Club Med. Comme s'ils n'étaient pas assez occupés à boire leur margarita et tout. Non, nous, il faut faire les clowns. Il faut arriver, pop, 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 ouais, ouais, salut les copains, euh, petite casserole sur la tête, bonjour, bon, pou, 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 avec un nid de clowns, là, pour les divertir. Eh bien, euh, Doudi et Pépé, ça, c'est deux enculés, là. Doudi et Pépé, ils sont déguisés en femmes. Là, ils faisaient, oh, bonjour tout le monde, c'est moi, Samantha. Et là, ouais, il y a un producteur télé qui a fait, ouais, ça, c'est bien, je vous amène à France 2. Hein, c'est pas la vraie ? Ouais, c'est vraiment la vraie. C'est vraiment ça. Absolument, mais non, mais vous prenez pour qui, un menteur ? Ben non. Je suis un gentil organisateur du Club Med. Que je te vois dire que je suis menteur ? Les mensonges, c'est pas bien. Bon, on va se calmer un peu. Vous savez, le travail de Géo, c'est un doux mélange de folie et de discipline militaire. Et j'insiste pour le militaire, parce que là, c'est toi le dernier qui va te coucher lorsque tout le monde est hangover, et puis c'est toi qui te lèves le premier le matin, alors, et toi, tu dois boire, là, les putains de Margarita. Tu dois faire semblant que t'es en vacances. Ah ouais, les gens, ils disent, ouais, ça a l'air génial, être Club Med, être Géo Club Med, tu fais le tour de la planète, tu voyages gratuitement, c'est cool, non, c'est vraiment de la merde. Vous savez, le film, les bronzés, c'est de la putain de merde. Tu les vois, ils ont l'air d'avoir du plaisir au travail, là, et là, oh, tout d'un coup, là, ils sortent, oh, les bronzés font du ski, incroyable, non, c'est de la merde, ils détestent leur job autant que moi. Mon Dieu, ils font ça, que merde. Vous savez, j'ai également travaillé dans le Club Med 2. Ah ? Ouais, le Club Med 2, ouais, ça, ça, c'est vraiment de la merde. Ça le dit, merdeux. Le Club Mer 2. En fait, c'est un putain de voilier. Alors, ils m'ont dit, on va prendre le Club Med, on va le mettre sur un voilier géant, et on va se promener sur la Méditerranée à la comte. C'est une croix-cière. Ben, c'est de la merde. J'ai travaillé dessus, je le sais, hein. Ils m'ont dit, mon patron, comment il s'appelle le patron, là ? Il appelle ça, là-bas, le... Le capitaine. Non, pas le capitaine, non, non, tu te mélanges avec les... Non, pas son épouse, non, plus. Le CDV. Le chef de village, il m'a dit, ouais, Patrick Corbier, tu vas aller travailler dans le Club Med 2, sur le voilier. Tu vas être un peu comme le Jacques Cartier du 21e siècle. Bullshit de merde. Jacques Cartier, il connaissait rien. Moi, j'ai déjà fait le tour de la planète. Alors, il peut bien aller se faire enculer, ce connard. Quoi ? Mes collègues. Dieu, il est bien, là-bas. Mes collègues sont tous des imbéciles. Damn ! Ils m'obligent à faire des jeux bidons, comme Allo à l'huile. Ça, c'est un peu comme la courte paille, là, on a chacun un bâton, et puis là, ils disent, ouais, toi, allez, toi, ouais, t'as pigé la plus courte, alors ouais, toi, on va te mettre de l'eau sur toi. Alors, ils me versent un seau d'eau sur la tête pour amuser les petits cons, les petits enfants de 2 ans, ils trouvent ça drôle. Et puis, la personne qui a la plus grosse paille, lui, c'est de l'huile, c'est de l'essence. Et bien, je suis quand même content d'avoir pogné l'eau, parce que sinon, je ne serais pas là pour vous parler. Ben, c'est pas pire, s'il y a un accident, il y a de l'eau pas loin. Au moins, hein, il y a de l'eau partout au Club Méditerranée, hein. Oh là là, là là, là. Ouais, alors, c'est pas mal tout sur ce que j'avais à dire, mais je vais prendre vos réponses et vos questions à propos du Club Med. Vous avez dit Géo, CD... Gentil organisateur. Ouais, bon, vous, on pourrait dire que vous êtes un méo, maintenant, parce que vous êtes vraiment méchant, là. Ben, c'est ce que j'essaie, j'essaie d'être le pire trou de cul de sa race, là, pour qu'après ça, ils changent le monde Géo. Mais non, hein, ils peuvent pas, alors je dois rester un Géo, même si je suis le pire des enculés. Un grand enfusqué. Ouais, enfusqué. Vous savez, tout le monde n'arrête pas de dire, hé, hé, allez, Patrick, allez, enlève ton maillot, enlève ton maillot. Non, j'enlèverai pas mon maillot, vous allez pas aller voir. Ah, mon dieu. Il a pensé à YouTube. Il a pensé à YouTube. Pas de job de montage à faire. Vous les verrez pas. Ben, là, là, Patrick, on comprend que t'es malheureux, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Quitter le putain de Club Med. Ben, vas-y. Pour faire quoi, mettons? Ben, je peux pas, je vais absolument devenir artiste connu. OK, mais une fois que c'est fait, là, vous avez quitté le Club Med, là, c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Ben, je sais pas, le club social. Rester à la maison, fumer des clubs sur le 19e arrondissement de Paris. J'aimerais bien rester à Paris, mais non, allez, on va dans le sud. C'est chanceux, vous avez la France, on a probablement le talent, va faire ton épreuve là-bas, je sais pas. Nous autres, on n'a pas ça au Québec, là. Ben ouais, mais quel talent que j'ai à part! Ben, j'y allais de même, c'est incroyable. Pourquoi tu veux devenir connu, puis... Ben, je veux pas devenir connu, je vais rester dans le 19e arrondissement de Paris à fumer des clopes, mais je peux pas, parce que pour quitter le putain de Club Med, il faut absolument devenir une personnalité connue, c'est la seule ici de sortir. Mais pourquoi vous avez commencé par le Club Med? Pourquoi vous êtes allé au Club Med à la base? Ben, vous savez, quand t'as 19 ans et que t'as besoin de thunes, là... T'as quel âge? Ben là, je suis rendu à 52, là! Ben oui, évidemment! Tu dirais un peu que vous étiez comme des clowns, là? Ouais! Ouais, là-bas, ouais. Ben, est-ce que tes cheveux sont teindus en ce moment? Est-ce qu'ils étaient rouges et multicolores, c'est quoi? Ben oui! Pas comme si on ne l'avait pas déjà fait, du coup! Pendant que je dormais, ouais! On va prendre les cheveux de Patrick Corbier, on va lui mettre une cheveux à la Ronald McDonald! Ouais, non! Manger de la merde! Ah, y'a, y'a donc bien crinquié! J'ai pas le goût d'aller en vacances, on dirait. Ah, c'est ça, moi... Pourquoi t'entends? Je ne sais pas quoi dire, là... Pourquoi t'as bien de même si t'aimes plus ça? Ben, c'est l'uniforme officiel du Club Med, là! Mais t'es pas au Club Med, ici! Ben oui, je suis au Club Med! Je suis toujours au Club Med! Vous êtes au Club Med! Et vous le savez même pas! Regarde, on va mettre du sable, là, à l'écran. Ben oui, les petits palmiers à la cour, là! Ouais, c'est ça! Mon Dieu! Puis le foulard! Ouais, ça, c'est pour cacher les succès! Ah, ben oui! OK, mais y'a des avantages! Je sais pas, on va le voir, le seul avantage du Club Med, hein! Toutes les femmes, elles veulent profiter des avantages du Club Med, hein! Eh bien, moi, j'suis pas à vendre! Non! Ça, ben... Euh... Hé, moi, j'ai plus rien à dire, j'ai l'impression qu'on va me crisser une volée! Merci, Patrick! Bon, ouais, au revoir! Et c'est déjà la fin de notre épisode! Oh! T'as-tu eu du fun? J'ai vraiment eu du fun, pour le vrai, merci, c'était bien drôle. Écoute, j'ai le goût de manger des bines avec du spaghettis. Parle pour toi! Ton numéro, comment t'as trouvé ça? C'était le fun, pour le vrai, crime. J'ai eu vraiment du fun. Ouais? Ah ouais, moi, j'ai aimé ça, ton boum, chiquet boum, je le voyais pas vraiment. Ah ouais, non, vraiment pas. C'est facile comme gang. Mais des fois, on n'a jamais pris le temps d'y penser. C'est peut-être ça, l'affaire. Des fois, les meilleurs jokes, c'est l'affaire simple, parce que personne n'a osé le faire. Ouais. Des fois, non, là. Des fois, c'est le contraire. Ouais, aussi, c'est le fun de ça. C'est le contraire, mais ouais, non, mais c'était vraiment le fun. Puis pour une première expérience de personnage puis d'impro, pour vrai, c'est très agréablement J'ai trouvé ça drôle que la guide serve, genre, à rien, là, pour les arriver. Puis, ben, tu l'étudies un peu vers la fin, mais genre, de juste arriver. C'est comme, c'est boum, là, t'y étais, là. C'est son accessoire, là, fétiche, là. Mais bravo, pour vrai. Très bon numéro. Très crédible, en plus, le costume, là. Ouais, mais crime, c'est impressionnant, votre... Le petit costumier. Ouais, il y a du stock. Ouais, c'est avec les années. Ça commence à se garnir, là. Toi, Dave, ton numéro? Ben, ça a bien été, tu sais, les boutons. Fait que là, j'étais comme... Ah, il va parler de différents types de boutons. Puis, on va penser que ça va venir, là. Après ça, j'ai fait, ah, un... Tu sais, qu'est-ce qui ressemble à bouton ou un synonyme de bouton? J'ai fait piton. Ah, OK, Brian Piton. Ah, OK, ça va être Ryan Piton, son nom. Puis, là, ça a pas été bien loin, là. Non, c'est ça. Oh, wow, man. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est des jokes de boutons, hein. Des boutons sur le corps. Moi, ce qui me faisait vraiment rire, c'est que tu t'es pété les deux mains. Ouais, il fait tellement gestionnel que j'applique la TV. Ben, ouais, c'est ça. J'étais un peu énervé. Moi, je me suis fait de mal à... C'était parfait. Puis, toi, Simon, comment t'as trouvé ça? Hello speak in English. C'était le GO. En fait, c'était les voyages. Puis là, j'ai checké la page Wikipédia de voyage. J'ai comme, fuck off. Vous allez voir la page Wikipédia de Club Med. Puis là, j'ai vu que les GO, c'est les gentils organisateurs. Là, j'ai fait qu'il va être tout ça gentil. Un gars qui haït ça. Puis là, je voyais, il y avait une section. Plein de vedettes qui ont été les GO. la seule manière de sortir de tout ça c'est de devenir connu c'est que dans la liste il y avait François Corbier qui était dans le club Dorothée ça va être Patrick Corbier c'est Patrick Fiori puis François Corbier ça a vraiment bien été j'ai pu me servir de tous les petits référents français que j'accumule depuis vraiment longtemps pour quand il y a eu ce seul ça paraissait, c'est ça, t'avais du fun en maudit en le faisant c'était des années chez TV5 j'ai eu même du fun à le faire une belle envolée j'avais écrit une couple d'affaires mais beaucoup d'impros par dessus ça a bien marché c'était épuisant d'être fâché de même t'as transmis de l'énergie c'est vrai que ça a commencé dans les clubs med ces deux gars-là se déguisaient il y a vraiment un producteur qui a vu ça qui a fait on amène ça à la télé c'est bon ben toi Mathieu le numéro en anglais peut-être que tu défis yes, do I need to speak in English for my non, non, non I can speak French je peux reparler français mais je vais quand même garder la petite voix non, non, non non, pour vrai une belle petite contrainte mais tu sais moi les jokes sur les British mate bloody hell mate beans c'est pas des jokes plus que juste des mots en anglais les clichés les clichés British elle me fait tellement rire de genre ok, eux autres un bon repas British c'est juste un tas de bin genre avec comme avec du boudin ouais, c'est ça c'est comme miam, miam, miam comme ça c'est le repas mais je suis parti de ça pis je suis comme ah ok, ouais la petite collation là j'ai dit qu'est-ce que j'ai ici comme collation j'ai pas de collation vraiment j'ai dit ok, j'ai des pâtes pis là je suis dans pendant le number juste aller dans la cuisine je vois, aller te voir osti, j'ai des vieilles bines noires osti, j'ai empogné ça ziploc pis après ça je suis parti de ça de genre qui est un cuistot pis qui aime les bines pis pour vrai j'ai vraiment googlé dans les trois dernières minutes j'ai juste googlé expression anglaise là j'ai juste tout écrit ouais, désolé tout fait back to back t'es comme ouais après j'étais juste comme ok là je fais juste check ok ça je l'ai dit ça je l'ai dit j'ai juste fait un check-up de tout ça mais la période de questions j'ai trouvé ça vraiment plus le fun que le numéro mais tu sais une belle contrainte qui a pas fait chier ben qui t'a nourri même oui qui m'a nourri dans tous les sens non non j'ai pas mangé le 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 commenter, partager faites votre petit bout de chemin donnez de l'argent merci de nous écouter merci d'être là et on se revoit bientôt ciao bye bonne journée à tous je pense que c'est le plus original c'est tellement gentil